Si vous habitez ou travaillez à Montréal, vous le voyez chaque jour, Kevin, la crise de l'itinérance prend une ampleur inquiétante et aucun quartier n'est épargné. Dans l'espoir de trouver une solution, la Ville a annoncé une consultation publique. Oui, la Ville de Montréal veut consulter la population sur la mise en place de refuges pour des personnes sans abri. La consultation va débuter dès cet automne, ça sera dans différents quartiers de Montréal, ces refuges. Je suis présentement dans le quartier Saint-Henri. Ici, vous le reconnaissez, c'est la maison Benoît-Lable, cette ressource. Et vous le voyez à l'extérieur, il y a plusieurs personnes vulnérables qui ont besoin d'aide. C'est l'un des endroits où la cohabitation est difficile. On est à quelques pas d'une école primaire. Et l'annonce d'aujourd'hui, Julie, n'a eu aucun impact sur les gens ici qui fréquentent la ressource. On peut en entendre quelques-uns et ça sera suivi de la mairesse Valérie Plante. Est-ce que c'est compliqué d'obtenir un lit dans un refuge? Très compliqué. Puis souvent, les organismes, ils nous fournissent un service qu'eux, ils veulent nous donner, mais c'est pas vraiment ce que nous, on a besoin. C'est pas vraiment bien, là. On a la cible de problèmes. La police est toujours rendue ici. Le monde sera pas capable de vouloir nous respecter, tu sais. C'est pas dans ma cour, c'est partout au Québec. Pourquoi? C'est le reflet de l'échec de la société. C'est de la société. On évalue la société de la façon dont notre attrape, c'est moins chanceux. Qu'est-ce qu'on doit faire? Notre possible, faire de quoi? Les citoyens sont d'accord que la rue peut pas devenir un hôpital, ni un logement à ciel ouvert, mais qu'en même temps, ils doivent être impliqués et rassurés sur la façon méthodique et ordonnée qui encadre la réponse aux vulnérabilités. L'itinérance visible a fait un bond de 33 % dans la métropole dans les dernières années. Regardez maintenant ce tableau, Julie, c'est 800 des 4 690 personnes itinérantes dorment dans la rue et dans des campements. Et ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que cette consultation sera en collaboration avec la direction de la santé publique de Montréal. Et le rapport sera livré en printemps 2025. Merci, Kevin.